bienvenue sur casacoupes.com avez vous envie de trouver le pgcd le plus grand diviseur commun des nombres suivants comment trouver le pgcd de ces nombres d'une façon algorithmique c'est à dire d'une façon sûre et méthodique donc à la place de tâtonner et de d'essayer tous les diviseurs donc de part et d'autre donc le mathématicien euclide nous a proposé un algorithme qui permet de trouver le pgdc de deux nombres quelconques donc supposons que je dispose de nombre pq avec pq antinaturel donc si p et q sont des antinaturels alors euclide nous propose l'algorithme suivant pour déterminer donc je vais appeler d comme étant le plus grand diviseur en commun de p et q qu'est l'algorithme donc je prends le p d'une part donc avec donc p je vais l'écrire sur la forme suivante p est égal à k fois q plus r donc je vais appliquer la division euclidienne donc ça c'est le premier reste c'est à dire je vais l'appeler le reste r1 ok avec r1 d'après le théorème de division euclidean r1 y compris entre 0 et q moins 1 donc au sens large donc p est égal à k q fois r1 j'ai effectué la division de p sur q après j'effectue la division de q sur r1 d'accord j'ai trouvé q est égal à quelque chose j'avais k2 fois r1 plus r2 après je vais réappliquer la division de r1 par r2 comprenez le principe je expliquerai 4 x r2 plus r3 et ainsi de suite jusqu'à arriver à un certain rang rn moins 1 rn moins 1 donc je dirais rn moins 2 est égal à k n fois rn moins 1 plus rn avec rn donc différent de 0 par contre si j'ajoute la nouvelle itération c'est à dire rn moins 1 est égal à k n plus 1 fois rn plus rn plus 1 alors rn plus 1 à 0 dans ce cas si j'effectue une décomposition de la forme suivante c'est à dire j'effectue des divisions euclidienne successive donc en commençant par le p par le q après je trouve le premier reste donc je prends après le caution avec le premier reste après le reste de l'ordre inférieur avec le reste de l'ordre supérieur j'effectue des divisions euclidienne successives d'accord jusqu'à trouver un dernier reste qui est nul une fois que j'ai trouvé le reste qui est le dernier reste qui est nul donc l'avant dernier reste qui n'est pas nul rn différent de 0 forcément parce que rn plus ça c'est le premier reste nul c'est le seul reste nul de la séquence donc le rn qui n'est pas fort qui n'est pas nul forcément alors rn il me définit le plus grand diviseur en commun de p et q donc télé l'algorithme d'euclide maintenant effectuant des applications de l'algorithme d'euclide donc si par exemple nous tenons à prouver que deux nombres sont premier entre eux je dis n'importe quoi je prends le nombre 213 et le nombre 37 d'accord donc je vais je vais effectuer des divisions euclidienne de 213 par 37 plus 1 212 plus 1 donc ça c'est mon caution ça c'est mon q et ça c'est mon père il est clair que donc 37 est égal à 37 x 1 plus 0 donc le dernier reste non nul il est égal à 1 c'est à dire que le plus grand diviseur qu'on a de 300 de 213 et de 37 il est égal à 1 faisons notre exemple je vais prendre 500 114 avec 24 il est égal à combien donc 514 avec 24 je vais prendre 514 il est égal à quelque chose pour 24 dire le premier cas 21 pour 24 c'est égal à 2 480 plus 24 il est égal à 504 plus 10 d'accord ici donc j'ai mon coup ça c'est mon coup ça c'est mon p et ça c'est mon r1 donc maintenant on effectue la division de q par r1 c'est à dire 24 il est égal à donc deux fois 10 d'accord deux fois 10 plus 4 10 c'est mon r1 et le car c'est mon r2 maintenant on effectue la division de r1 par r2 donc 10 il est égal à deux fois 4 plus 2 toujours mon 4 c'est mon r2 et mon 2 c'est mon r3 et là je trouve finalement que 4 est égal à deux fois 2 plus 0 le dernier reste de ma séquence euclidienne il est nul c'est à dire que le dernier reste non nul il est égal à 2 d'une autre façon le plus grand diviser en commun de 514 et de 24 il est égal à 2 donc tel est l'algorithme d'euclid donc c'est un algorithme très 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 pratique donc qui est très utile en arithmétique donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et à la prochaine